Je ne veux pas vous retenir trop ce soir là, longtemps. Alors, je me suis connecté ce soir là, juste pour parler un peu à ceux... Mais non, on n'intervient pas dans mon direct d'aujourd'hui là. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Aujourd'hui là, il n'y a pas d'intervention, c'est moi seul qui parle. Voilà. Donc, c'était juste pour dire au pasteur là. Il y a un pasteur, enfin, un semblant de pasteur révérend ou bien je ne sais pas prophète. En tout cas, je remercie le bon Dieu, tu as écouté mon message, je t'ai parti enlever ta vilaine babichette que tu avais teint. Ta vilaine babichette que tu avais mis la teinture du diable. Je t'ai parti enlever ça, je remercie le bon Dieu, alléluia. Enfin, tu ressembles à un être humain. Voilà. Maintenant, je peux t'appeler, je peux te compter parmi les êtres humains. Je t'enlève parmi les facochés et je te mets parmi les êtres humains. Tu dis quoi? Que moi, yaka yaka, toi, tu dis mon nom dans ton direct, que moi j'ai insulté ta femme. Le gros pasteur, le gros dindon de campagne là. Mon ami, si tu veux qu'elle insulte ta femme, c'est maintenant qu'elle est insultée. Quand tu fais des vidéos et que tu me menaces là, tu penses que moi, tu peux me menacer? Quand tu me regardes là, tu peux me menacer? Tu manques, moi j'ai un canari en bas de mon lit que toi, tu vas me montrer. Hier, tu as appelé Aya. Très tard la nuit pour dire Aya. Elle m'a appelé pour me dire. Moi aussi, je n'ai pas dormi parce que j'ai pensé à toi. Je voulais faire un direct ce matin pour te remettre à ta place. Mais les gens m'ont parlé aussi et puis ils t'enlèvent. Mais comme toi-même le son là, tu dis que toi, tu es trop fort. Le son n'est pas au top. Volume, bro. Volume faible. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais couper. Non, non, Tania et Kouassi, je ne suis pas camarade de Makosso. Nuance. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qui fait la différence entre eux et moi. Entre eux et nous en fait. Parce que moi, je ne suis pas amie de Makosso. Voilà. Je suis, je compatis à la douleur de Makosso. Et puis être l'ami de Makosso, c'est deux choses différentes. Voilà. Je compatis. Excusez-moi, mais je ne m'appelais pas. Je ne réponds pas aux appels. Attends, je vais éteindre. Je m'appelle. Voilà. Donc, je ne suis pas l'ami de Makosso. Je compatis à la douleur de Makosso en tant qu'un être humain. C'est ça qui fait la différence. Ils disent qu'il n'y a pas le son. Ça me saoule cette histoire de son là. Non, mais vous allez rire ce soir parce que ce gros dendon de campagne là qui pense que tu peux faire une... Le son est bon. OK. On t'entend. Super. C'est bon alors. J'en ai coupé pour relancer, pour redémarrer le téléphone. Il a fait un direct aujourd'hui dans lequel il parle de moi. Je veux voir ton visage. Tu ne vois pas mon visage? C'est mon visage qui est là. Le son est très bon. OK. Super. Le mec, il fait un direct où il dit que moi, j'ai insulté sa femme. Déjà, je n'ai pas encore insulté ta femme. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que si je veux insulter ta femme là, je vais l'insulter et puis tu ne pourras rien me faire. Tu vois ou pas? Tes joues, on dirait, donc nous là, tu ne me fais pas peur. Et puis, tu dis dans ton direct, tu dis que toi, tu es pasteur, que toi, tu es révérend, toi, tu es je ne sais qui, tu es je ne sais quoi. Que lui va montrer que lui, il est un quoi là même là? Lui, il est un prophète. Que lui, il est venu chez moi la nuit. Et que lui, il a trouvé Canary en bas de mon lit. Et que moi, quand moi, je fais mes directs, moi, je parle sur le Canary d'abord. Et quand moi, je vais aller dans mes rendez-vous, je parle sur le Canary d'abord. Et que c'est pour ça que les gens ont peur de moi. Mon ami, personne n'a peur de moi. Les gens m'écoutent parce que je suis très éloquent. C'est ce que toi, tu n'as pas. Tu vois, la prestance que j'ai là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est cette prestance là qui fait que les gens m'écoutent. Et puis, les gens, ils analysent ce que je dis, ils ne sont pas pètes. Si j'étais un faux type là, que je racontais n'importe quoi là, ce n'est pas moi qui paye leur connexion, vous venez m'écouter. Tu ne comprends pas? Si les gens ne vont pas t'écouter là, c'est parce que tu n'es pas convaincant. Quand on regarde ta figure pleine de gras là, ça ne donne même pas envie d'aller t'écouter. Le prix auquel tu te vends là, c'est à ce prix là qu'on t'achète. Si tu te fais passer pour une merde, on t'achètera au prix d'une merde. Tu comprends? Donc quand tu dis que j'aurais pu dire, j'aurais pu dire que tu es un PD, j'aurais pu dire que ta mère a eu honte de te mettre au monde, j'aurais pu dire, mais tu es en train de dire, il ne faut pas dire que j'aurais pu dire, il faut dire en même temps. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de rappeler aux gens ce qu'ils ont déjà entendu. Tu es en train de dire aux gens en fait ce qu'ils ont déjà entendu. Donc il faut changer de disque, mon gros bête. Parce que toi tu es gros et tu es bête. Et ça c'est ça, la différence entre nous c'est ça. Tu dis à moi de faire une vidéo, que moi j'ai un canari en bas de mon lit, comment elle s'appelle, Cynthia Ibo. Qu'est-ce que c'est le canariste là qui fait que moi je parle, mais les gens ont peur de moi. Comme si c'est moi qui nourris les gens en France ici. Ce n'est pas moi qui nourris quelqu'un en France ici. Je n'ai pas payé le biais de quelqu'un pour venir en France ici. Donc personne, les gens n'ont pas peur de moi. Les gens viennent m'écouter parce que ce que je dis est vrai. Les gens viennent m'écouter parce que ce que je dis est vrai. Moi, je suis l'homonyme du prophète de la vérité. Ceux qui le connaissent là sauront comment je m'appelle à l'état civil. Je suis l'homonyme du prophète de la vérité. Donc moi, je suis obligé de dire la vérité. Voilà. Donc toi, ce gros porc là, qui dit que oui, toi tu prends l'eau, tu laves ta main, tu dis que tu as 48 ans, tu as bientôt 50 ans, mon ami. C'est pas qu'avoir 50 ans aujourd'hui, c'est un luxe. Donc si Dieu t'a donné la chance d'avoir 50 ans, mon ami, tu devrais remercier le bon Dieu et puis, comment on appelle ça, te servir de cet âge-là. Te servir de ton âge-là pour pouvoir prôner la paix parmi tes semblables. Surtout avec le titre que tu te donnes en tant que prophète, pasteur et tout ce qui va avec. Moi, à ta place-là, j'aurais pris ce titre-là pour prôner la paix, unis les gens et non les déchirer. Tu passes ton temps à menacer les gens. Tu as menacé Don Giovanni, que toi tu vas le tuer. T'inquiète pas, après, comment on appelle ça, après confinement et tout ça, tu vas recevoir ta convocation. Comme toi, tu es revenu assassin, toi tu menaces les gens du mort en vidéo. Ça prouve à quel point tu es bête. Ça prouve à quel point tu es gros et tu es bête. Et tu penses que toi, tu peux me menacer pour dire que oui, si moi je ne viens pas te demander pardon, toi tu vas faire quoi ? Toi tu peux me faire quoi ? Le jour que moi je suis né, la maman s'est paralysé pour te dire que je ne suis pas venu facilement. Je ne suis pas venu au monde facilement ni simplement. Donc toi, tu n'es qu'un microbe devant ceux qui m'ont attaqué. Je te le dis haut et fort. Je suis c'est nouveau, de père et de mère, je connais mon village. Si tu t'amuses avec moi, ton pasteur, il va te montrer où Dieu habite. Ça, il te dit, moi aussi, je te menace. Si tu es garçon, il te dit que ta vie n'est petite, c'est ce qu'il te dit hier. Je n'ai pas insulté ta femme. Il te dit que ta vie n'est petite, tu es troupe, tu as dit que ta vie, tu as dit que tu as, tu as, je ne sais pas, tu as un cul-deur en bas de toi. Si l'un garçon, il ne vient pas venir s'asseoir pour menacer ses amis. Si tu es fort, comme tu le dis là, il faut lancer, comment on appelle ça, les hostilités. Tu sauras quel modèle de personne tu as fait. Tu ne me connais pas où ? Toi, tu dis que moi, je ne te connais pas, mais toi aussi, tu ne me connais pas. Tu vas me connaître à être 50 ans, vite là. Avoir 50 ans aujourd'hui là, c'est un luxe. Voilà. Ça ne va pas à tout le monde la vieillesse. C'est pour ça que Dieu enlève certaines personnes là, dans la fleur de l'âge. Ça ne va pas à tout le monde la vieillesse. Parce qu'il y a des gens, plus ils vieillissent, ils deviennent cons. Il y a des gens, quand ils vieillissent, ils s'assagissent. En tant qu'un vieux de 50 ans là, à ta place là, tu devrais être en train de compatir à la douleur de Makoto. Mais toi, tu t'es réjoui de la douleur de Makoto. Toi, tu es content parce que ton semblable a perdu quelqu'un. Tu coupes, tu viens sur la toile, tu viens dire oui, c'est le karma. Tu connais ton sort toi-même. Tu sais ce que Dieu t'a réservé. Dieu t'a dit que toi, tu étais un immortel. Dieu t'a dit quelque part que toi, tu ne mourrais pas. Tu vois comment tu es bête. Et je déploie ça, je parle de ça, tu viens de ta soirée pour dire que moi, j'ai insulté ta femme. Je n'ai pas encore insulté ta femme, mais si tu veux que j'insulte ta femme, viens la mettre dans ma bouche, tu vas voir de quel point je me chauffe. Tu vas voir ce que je sais faire. Tu n'as pas dit que toi, tu as déjà insulté les gens dans le passé. Que moi, si toi, tu me dis, moi, je vais aller me laver à la main. Mais tu vas voir si toi, tu sais insulter aussi. Tu vas voir ce que moi, je sais faire en mode injure. Tu ne me connais pas, mon ami. Tu dis que toi, tu es gros, et que toi, tu es bête, non? Et que toi, quand on parle de toi, toi, tu ne sais pas réfléchir. Que toi, tu as 50 ans, comme toi, à leur place. Toi, tu as venu, mais là, c'est que oui, je répudie que tu es bédé. Mais quand tu es en train de dire, je répudie que ta mère a eu honte de toi, moi, ma mère n'a jamais eu honte de moi. Ça, je te le dis, ma mère a été toujours fière de moi. Ça, je te le dis, ma mère a toujours dit que quand tu accouches d'un serpent, il devient ta ceinture. Quand tu as une femme accouchée d'un serpent, il devient son quaioua. Donc, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que j'aurais pu être voleur, braqueur, bandit, policier, ministre, pédé, comme vous le dites là, ma mère m'aime tel que je suis. Ma mère m'a toujours aimé tel que je suis. D'ailleurs, même là, j'ai toujours, j'ai toujours, moi, j'étais l'enfant chéri de ma mère, à tel point que mes frères m'a jalousé pour ça. Même mon père n'était pas content parce que ma mère m'a gâté un peu trop. D'accord? Ma mère m'a tellement chouchouté, ma mère m'a tellement chouchouté, donc quand tu ouvres ta gueule, et puis tu as dit que il y avait un petit espoir, quoi. J'avais un petit espoir, je me disais, peut-être que le monsieur là, c'est vraiment, peut-être que c'est un bon pasteur. Si tu regardes bien sur ma page, j'ai déjà partagé une de tes vidéos parce que j'ai failli croire en toi un peu. J'ai déjà partagé une de tes vidéos. Tu dis que moi, j'ai insulté Makoso. Oui! Mais qu'est-ce que je vais arrêter d'insulter Makoso? Qu'est-ce que moi, je vais insulter d'arrêter Makoso? J'ai déjà insulté Makoso, je vais continuer d'insulter Makoso. Mais je dis que Makoso vient de perdre sa femme. Makoso vient de perdre sa moitié. Dieu dit, la femme quittera son père et sa mère, et puis elle va s'accrocher à un homme. C'est cet homme là qui sera son père, sa mère et tout ce qui va avec. Donc quand tu dis que les parents de la femme de Makoso ont perdu quelqu'un, donc Makoso n'a rien perdu alors. Makoso a perdu sa femme, c'est lui qui était le papa de sa femme, c'est lui qui était la maman de sa femme, c'est lui qui était tout parce qu'ils sont mariés, ils sont ensemble. Donc quand tu es en train de te battre avec quelqu'un comme ça qui est déjà en terre là, il ne faut pas venir te ruer sur la personne mon ami. C'est être lâche. Voilà. Tu es jaloux de Makoso. Tu m'as prouvé par A plus B que toi tu es gros et que tu es jaloux de Makoso. Mais t'inquiète. Ton grand là, quand il te prend sur la toile là, tu vas maigrir en 2-6 bidets. Tu ne me connais pas où? Il te prend en 2-6 bidets, il finit par te homer devant là-bas. Là il y a ce qui vous fait vos bêtises sur la toile et puis ça reste comme ça. Ce n'est pas moi. Moi il a toujours dit je ne vais pas attaquer quelqu'un. Je suis venu sur la toile pour prôner la paix. C'est pour envoyer les uns et les autres à comprendre que nous sommes une famille. On doit s'unir. On doit s'entraider. On ne doit pas se réjouir du malheur des uns et des autres. Je suis désolé. Donc quand vous me dites que Makoso est venu me corrompre ou bien Makoso est venu me demander pardon, Makoso a eu la décence de me demander pardon. malgré que tout le monde dit que Makoso est une chose, Makoso est ci, Makoso est ça. Makoso s'est rabaissé pour me demander pardon. C'est ce que moi je vois. Tout le reste là, j'en ai rien à branler. Voilà. Il m'a demandé pardon. C'est ça qui est l'essentiel. Dieu même à qui ? Dieu même qui nous a créés là. On fait des bêtises et on lui demande pardon. Il accepte le pardon. Qui sommes-nous ? Pourquoi on lui demande pardon et puis on va refuser ? C'est ce que je n'arrête pas de te dire. Et toi même qui es censé être pasteur. Toi qui devrais prôner le pardon. Toi qui devrais nous apprendre le pardon. Toi qui devrais nous faire comprendre qu'il n'y a que le pardon qui peut nous ouvrir les portes du paradis. Non, toi tu viens t'asseoir. Toi tu nous mets en palable. Toi tu te réjouis du malheur de tes semblables. Toi tu es content parce que Makoso a perdu sa femme et que toi tu dis que toi tu avais parlé à Makoso que toi ta bouche, toi ta bouche là, moi il a fait disparaître ta langue. Tu ne vas rien comprendre. Ta grosse langue qui est dans ta bouche on dirait, on dirait tu dis que toi tu n'as pas dit mon nom. Quand tu fais tes vidéos et puis tu écris B, O, S, D, M, P et puis un moustique du village là. Tu penses que quoi ? Tu penses que tu as fait à des cons ? Tu penses que tu as fait à des cons ? Tu n'as pas fait à des cons ? Tu m'as provoqué ? Tu vas me trouver mon ami. Je n'ai pas peur de toi. Le lui que moi je te demande pardon là c'est que le monde est fini ce jour là. Si je viens te demander pardon je pensais déjà me demander pardon à quelqu'un devant pour moi là c'est rien. Moi je demande pardon aux personnes qui savent se rabaisser aux personnes qui méritent mon pardon. Je peux te demander pardon mais toi tu ne mérites pas mon pardon. Donc je ne vais pas te demander. Si tu te demandes pardon c'est que tu as demandé pardon à Makoso. C'est que tu t'es excusé auprès de Makoso pour ce que tu es en train de lui faire là. Parce que tu dis que toi tu as une jolie femme là. Que toi ta femme t'aime là. Et que tu as traversé des choses avec ta femme. Donc mets-toi une seconde à la place de Makoso. Et c'est toi qui avais perdu ta femme. Je touche de bois. Je ne te le souhaite pas. Parce que je ne suis pas maudit comme toi. Je ne te le souhaite pas. Parce que je ne suis pas maudit comme toi. Mais c'est toi qui avais perdu ta femme. Et que Makoso s'acharnait comme ça sur toi. Il allait m'entendre. Il allait m'entendre. Parce que je n'aime pas l'injustice. Quelque soit ce que tu es. Quelque soit ce que tu fais. Quelque soit ce que tu as dit sur la toile. Tu as perdu un être. C'est un être humain que tu as perdu. Tu as mal dans ta chair. Si on n'est pas venu te soutenir dans ta douleur. Il ne faut pas qu'on vienne rajouter de l'huile dans le feu. Il ne faut pas qu'on vienne rajouter sur ta douleur. Donc si Makoso se comportait comme toi. J'allais m'en prendre à lui. Mais terriblement aussi. Voilà. C'est pour ça que je m'en prends à toi. Mais tu n'es pas assez intelligent pour comprendre ça. Tu m'as montré par A plus B. Et on dit que tu es très pété. Que tu es un menteur. Tu es un gros menteur. J'avais un petit espoir. J'avais un petit espoir. Je me disais que peut-être que le monsieur là c'est vraiment un pasteur. Peut-être que c'est un bon pasteur. Parce qu'il y a tellement de faux pasteurs que maintenant on a du mal à croire aux gens. Mais quand tu as dit que toi tu es venu chez moi en esprit. Et que toi tu as trouvé un canarien en bas de mon lit là. Tu m'as prouvé par A plus B que tu es un voleur. Makoso a montré aux gens que lui il est marmailleur. Mais les vrais marmailleurs là c'est vous. Les vrais voleurs. Les vrais brigands de l'éternel là. Toi tu es un démon de l'enfer. Toi tu es venu chez moi en esprit. Toi tu as trouvé un canarien en bas de chez moi. Mais si tu n'es pas. Si il n'y a pas un canarien en bas de mon lit. Je te laisse avec le bon Dieu que nous regarde. Le bon Dieu qui nous a créé là. Que toi tu dis que toi tu es un pasteur. Tu parles de Dieu non. Toi tu parles de Dieu. Mais regarde comment Dieu va te foudroyer. Si tu es en train de mentir sur moi sur la toile. Parce que vous ne savez. Quand vous ne savez plus. Vous n'avez pas d'argument. D'argument pour vous défendre. Vous préférez mentir sur les gens. C'est tout ce que vous savez faire. Mais comme moi je crois à un Dieu. Un seul. Et j'ai tellement confiance en lui. J'ai tellement foi en lui. Mais toi tu vas voir. Sauf si ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Qui tu m'as créé. Sauf si toi tu ne manges pas du sel avec piment. Si tu manges du sel. Que tu manges piment. Que c'est Dieu qui nous regarde. Et que tu t'as soin devant ta caméra. Et puis tu manges. En tant qu'un homme de 50 ans. Avec ton âge là. Tu devrais être sage. Mais non. Toi tu préfères mentir. Tu t'es semblable. Sauf si Dieu n'existe pas. Tu n'as aussi Dieu qui existe là. Bandit spirituel que tu es là. Voleur spirituel que tu es. Imbécile spirituel que tu es là. Tu vas sentir la foudre de Dieu. Descendre sur ta calvitie là. Tu vas comprendre que tu as un Dieu qui existe. Espèce de voleur devant l'éternel. Un menteur comme toi. Toi tu as dit que tu m'as déçu quoi. J'avais un petit espoir à quelque part. J'avais un petit espoir. Je me disais. Peut-être que le monsieur là. Peut-être qu'il dit la vérité. Peut-être que j'avais un doute dans ma tête un peu. Mais quand toi tu es assis pour dire que moi j'ai un canardier. En bas de mon éternel. Quand tu es venu chez moi. Tu m'as déçu d'un. Tu m'as déçu à un point. Tu ne peux pas imaginer. Je me suis dit. Mais en fait c'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un gros bête. C'est un menteur. C'est un bandit spirituel ce monsieur là. Makoso a écrit sur son front que lui il est marmailleur. Mais vous pour vous laissez cacher. Vous êtes de grands couleurs. Vous n'êtes pas mieux que Makoso. Vous n'êtes pas mieux que Makoso. Et moi je te le dis au fond. Et sache une chose que je n'ai pas peur de toi. Moi je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. J'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu seulement. Parce que je sais juste qu'une chose. C'est qu'on est né un jour pour mourir un jour. Voilà. Donc moi je sais qu'au moment où on descend. Je vais mourir un jour. Le jour où je meurs. C'est que c'est Dieu qui m'a rappelé à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a tué. Voilà. Donc même si quelqu'un tire sur moi. C'est que c'est ce jour là que Dieu a décidé que quelqu'un va tirer sur moi. Et puis moi je vais revenir à lui. C'est Dieu qui a écrit. C'est mon destin qui est là. Toi tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien me faire. Tu es un gros microbe. T'as dit que tu es un gros coronavirus. Tu es un gros. T'as dit que le plus gros coronavirus. Plus, plus, plus là. C'est toi. Merdique. Tu vas me menacer moi. Que moi, si moi il ne vient pas te demander pardon. D'ici un mois, moi j'ai un vote. Toi tu vas me faire quoi? Si d'ici un mois, tu ne m'as rien fait là. Tu vas voir ce que moi je te fais en retour. Une espèce de gros bête. Co-pasteur, bishop production. Il faut aller, il faut aller, il faut aller produire des artistes. Il faut aller chanter. Comme j'ai parlé de ta teinture là, tu as rasé ta teinture de babe là pour enlever. Une racaille comme toi, imbécile là. Non mais il est malade ce gros bête. Toi tu as fait une vidéo pour parler de moi. Et puis tu as dit que j'ai dit ton nom, yaka, yaka. Quand tu dis mon nom là, tu ne sais pas que moi j'adore ça. Tu as dit mon nom là, il est venu te répondre. Je vois ta vidéo, elle me dit, elle me dit 5, je te réponds. Moi je suis comme ça. Voilà, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Moi je suis né musulman de père et de mère. Voilà, ils m'ont montré un dieu que je prie, en qui je crois. Toi tu es trop petit pour venir m'influencer sur la toile. Mon ami, va chercher, va faire un peu de footing. Tu vas maigrir un peu. Moi je suis là même là, confinement, je suis entrain grossi. Il y a besoin de me défouler un peu au sport. Va faire un peu de sport, tu vas diminuer un peu tes joues là. Tes dokunu qui sont ici, tu as caché ici là. Tes chaufroufrou, tu as caché dans tes joues là. Va faire un peu de sport, tu vas diminuer ça. Une espèce de gros coronavirus, imbécile là. Maudit. Toi tu es pasteur toi, quand je suis révérend, je suis patati. Ma bouche est ici, ma bouche. Ta bouche tu connais, tu ne connais pas pour les autres. Est-ce que tu connais pour moi aussi ? Que ta bouche que tu connais, est-ce que tu connais pour moi ? Faut, viens t'asseoir. Si tu es garçon, que ta pine là se lève. Que ta pine, ta petite pine, petite pine qui est en bas de toi là. Si ça se lève là. Viens faire une vidéo, tu as dit mon enfant. Tu as une fois ce qu'il a démontré sur la toile là. Imbécile, gros bête. Carrément que oui. Là tu es bête, que moi j'ai insulté ta femme. Si j'insulte ta femme, tu vas me faire quoi ? Faut pas venir mettre ta femme dans ma bouche. Faut pas venir mettre ta femme dans ma bouche. Parce que si tu mets ta femme dans ma bouche, je vais l'insulter. Et puis tu pourras rien me faire. Quand j'ai 50 ans. Tu as 50 ans, c'est ton âgissement qui est là. Tu sais pas que 50 ans, c'est un demi-siècle. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un demi-siècle au jour d'aujourd'hui là. Donc si Dieu t'a permis d'avoir ça là, il faut t'estimer heureux. Il faut t'en servir pour prôner la paix parmi les autres. Tu dis que tu es pasteur, non ? Toi tu as quel modèle de pasteur ? Pasteur qui traite les gens de PD. Toi tu es un pasteur toi ? Tu penses que moi il est venu te dis quoi ? Sale conva. Tant que tu es insulté, viens m'insulter. Tu vas voir ce que je vais te montrer sur la toile deux jours là. Moi je suis, c'est moi qui suis l'infatigable sur la toile. C'est ce que vous ne savez pas. C'est moi qui suis. Moi je prône la paix autour de moi. Eh bien il n'a pas peur de faire la guerre avec quelqu'un. Si tu t'attaques à moi, je vais te montrer où Dieu habite. Espèce de gros cochon perdu là. Imbécile. Gros dindon de savane. Facocher errant. Espèce de grosse grenouille clippée. Imbécile heureux. Tu as vu un moment où tu vas venir parler ? Viens t'asseoir tes 50 ans de calvitie là. Pour me parler de que moi toi tu as m'a dit que oui. Toi tu pourrais dire que moi je suis pédé. Que oui moi ma maman a honte de moi. Tu es bête ou bien ? Tu es bête ou bien ? Ou bien tu fumes la bulle avec Lucifer. Conard. Viens parler de moi encore. Tu es pasteur là. Tu as dit que ta bine te lève là. Tu as dit que ta bine te lève là. Viens parler de moi. Sale conva. Conard. Ça c'était pour ce soir là. J'attends une vidéo de toi demain. Et puis tu vas voir ce que je sais faire. Pour demain là. Ça ne va pas être pour ça. Ça ne va pas être. C'est que je te dis là. C'est que je vais te dire là. Ta femme même va te regarder. Elle ne va pas te reconnaître. Ta femme va te regarder. Elle ne va pas te reconnaître. Toi tu es pasteur toi. Un pasteur qui se réjouit du malheur des autres. Que oui moi j'ai insulté les Magosso. Oui. Moi j'ai insulté les Magosso. Je vais les insulter encore. Si ils font quelque chose qui ne me plaît pas là. Je vais les insulter encore. Mais quand on dit que quelqu'un est peiné là. Quelqu'un a perdu. C'est un être humain qui l'a perdu. C'est un être humain. C'est sa femme qui l'a perdu. Tu étais là-bas quand il était. Ce n'est pas toi qui as fait une vidéo pour dire que oui. La fille de Magosso dit que Magosso a tué sa femme. Menteur. On a écouté que tu as le vocal de ça. Tu as les preuves. Un menteur comme toi. On a écouté le vocal là. A aucun moment la fille ne mentionne que son père a tué sa maman. C'est quelle manière d'être méchant ça. Un homme de Dieu qui est méchant comme toi. Toi tu penses que ton maraboutage tu fais là. Ça aime moi. Il faut essayer avec moi. Tu vas voir. C'est qu'un c'est nouveau c'est fait. Il faut essayer. Je te demande pardon à cause de Dieu. Il faut essayer. Et puis tu vas voir ce qui va se passer derrière. Une espèce de grenouille grippée là. Si tu es enrhumé là. Ce n'est pas avec moi. Un chien comme ça. Voilà Corona qui est en train de tuer le monde entier. C'est là qu'on a besoin des pasteurs là. C'est là qu'on a besoin de vos miracles. On ne voit pas vous parler de ça. Vous vous acharniez de ceux qui ne vous regardent pas. Affaires qui ne vous regardent pas là. C'est là-bas que vous êtes. Voilà Corona qui est en train de tuer les gens. Venez prier. Prier pour sauver le monde entier là. Votre niveau de foi là. En Dieu là. C'est maintenant qu'on doit voir ça. Vous ne faites rien pour ça. Vous n'en parlez même pas. Vous vous acharniez. Vous vous réjouissez du malheur des autres. Espèce de gros bête. Gros con. Idioma. Viens parler de moi encore. Fais une vidéo. Tu dis mon nom dedans. À chaque fois que tu as fait une vidéo. Tu vas parler de moi. Voilà. Si j'étais raté. Si j'étais raté. Faut changer mon nom. Imbécile malheureux là. Tu es assis dans ta maison. Un maîtrisse comme toi. Tu es jaloux de ma gosse. Tu m'as montré pas à plus que Camille là. Il est trop devant toi. Il est trop honnête. Mais il n'est même pas le même level. Que oui. Il y a une femme qui m'a envoyé 150 euros. Sur mon. Comme on appelle ça. Sur mon Paypal. Tu n'as pas honte. Depuis quand Dieu prie pour quelqu'un là. On paye. C'est Marabou qui prend l'argent avec ses fidèles. Avec ses clients. C'est Marabou. Féticheur qui prend l'argent. Sinon Dieu là. Dieu donne tout gratuit. Quand tu dis que tu es un partisan de Dieu. Et que tu prie Dieu pour les gens là. Tu ne prends pas ses freins à quelqu'un. Tu n'as pas honte de t'asseoir pour dire. Oui que quelqu'un m'a envoyé 150 euros. Un minable. Miséable. Comme toi. Tu n'as rien. Tu en vis. Tu en vis à ma gosse. Tu en vis à ma gosse. Vous n'avez même pas le même niveau. Moi je défends ma gosse aussi. J'ai envie. Je le défends. Je le défends tes mains. Que ça te plaise ou pas. Je défends qui j'ai envie de défendre. C'est moi qui paye ma connexion. C'est moi qui achetez mon portable. Quand il n'y a pas été payé mon portable. On a cotisé. Ou quand il n'y a pas été. Prends mon abonnement. Chez Freebox là. On a cotisé. Ou bien quand ma facture arrive à la fin du mois. Tu cotises avec moi pour payer. Regarde moi ce gros facochère de quartier précaire là. Imbécile. Viens t'asseoir. Tu es ton portable. Pour dire que tu as dit. Que toi tu as me dit. Que toi tu pouvais dire que tu es pété. Je pouvais dire que tu es pété. Alors que tu es en train de m'insulter en même temps. Je pouvais dire que tu m'insultes indirectement quoi. Tu n'assumes pas. Ça prouve que ta pine est trop petite mon gars. Tu as une petite pine. Ta libido n'est pas encore assez au bon niveau. Mais il va te faire bander sur la toile ici. Quand tu vas quitter là là. Tu vas respecter quelqu'un qui t'appelle Yaka Yaka. Tu n'as pas dit que mon nom est comme Vois-tu qui est gâté quand on pousse. Il va te montrer que Vois-tu qu'on pousse là. Quand ça démarre là. C'est fumer sa main sur les jambes au parti. Vois-tu qu'il y a gâté et puis on pousse là. Une fois que ça a démarré, bro. C'est la fumée noire que tu vas prendre là. C'est ce que tu vas prendre de ma part. Imbécile. Gros bête quand j'ai 50 ans. C'est 50 ans ça. Moi, je prie Dieu quand j'aurai 50 ans. Que Dieu me rende encore plus sage que je le suis. Que Dieu me donne encore le discernement. La sagesse. Trop de marmaillons sur cette toile là. Des bandits regroupés comme vous là. Chien. Chien galeux. Un faux pasteur comme toi. Quand je suis venu chez toi spirituellement, j'ai trouvé Canary en bas de ton lit. C'est ta tête que j'ai mis dans Canary là. Ta tête qu'on dirait la mamie de sorcier là. C'est ce que j'ai mis dans Canary là. Vous me regardez. Conner pédale. Toi, tu vas t'asseoir pour une chose imbécile là. Que oui, que je pouvais dire que toi tu es pédé. Toi, tu viens me traiter moi de pédé. Tu pouvais dire, tu l'as déjà dit. Tu as écrit la dernière fois sur ton poste non. Tu l'as déjà dit. Tu as déjà dit que je suis pédé. Mais c'est vous les vrais pédés en fait. Bande de pédés refoulés là. Vous ne bandez même pas. La nuit, vous vous prenez une femme. Oui, j'ai ma femme, j'ai ma femme. Dès qu'il vienne une état, vous pourrez derrière les garçons. Imbécile. Sale convent. Pédé refoulés. Faut plus, tu vas te permettre de pédé mon nom dans ton direct. Sinon, quand il aime me connecter la prochaine fois là. Voilà et puis là et tu vas pas, tu vas pas croire à ce que tu vas entendre. Parce que quand tu vas regarder ma vidéo, tu as dit que toi tu as tué Don Giovanni là. Quand le confinement va finir là, il a déjà pris, il a déjà, ta vidéo est déjà arrivée chez un avocat. Tu l'as menacé de mort. Tu vas répondre de ça. Tu as ta masse volumique là. Tu es gros comme une barrique d'huile. C'est-à-dire que tu es gros et puis tu es bête. Pourquoi quand quelqu'un est gros, il est toujours bête ? Moi je comprends pas. Pourquoi quand quelqu'un est gros là, il est bête comme toi là ? Pourquoi ? Je sais pas. C'est à cause de vous que tous les gros sont traités de bête. Tellement que vous prouvez que vous êtes bête vraiment. Réalement quelqu'un, toi tu as ta soin, un gros papa comme toi, au lieu de te prôner la paix parmi tes frères, au lieu de te réjouir, au lieu de te demander, de te dire Yako à ton frère qui a perdu sa femme, parce que ça là ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver, ta femme que tu traites des miss, et que Miss Monde à tes yeux là, parce que toi ceux qui la voient à Miss Monde, c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Donc là, celle là, je touche du bois, c'est pas mon souhait. Si c'était elle qui était partie là, et que Makoso se comportait comme ça, voilà Makoso allait avoir affaire à moi. C'est cette injustice là que je déplore, et je ne suis pas d'accord. Mais comme tu es trop bête là, tu peux pas comprendre ça, que oui que Makoso m'a marmaillé, Makoso m'a payé. Makoso peut me payer moins. Makoso a l'argent pour me payer. Tu es malade. C'est l'argent que Makoso a là, que tu n'as pas ça, qui te fait mal. L'argent que Makoso a là, toi tu n'as pas ça, tu n'auras jamais ça. Et toi ça, ça te fait mal. Tu es obligé de crapahuter en France, c'est-à-dire des minettes, des petites blanches pour avoir papier. Tu es obligé de crapahuter des petites blanches pour avoir papier, pour pouvoir manger. N'importe quoi. Les désespérés qui suivent des gros patates, des gros là comme toi là. Faut être désespéré pour dire que tu es un couple là, quelque chose comme toi. Tu es malade. Il ne faut pas venir me provoquer sur la toile ici. Il ne faut pas me provoquer des habits. Il ne faut pas que vous faites votre marmaille là. Tu ne m'as jamais vu dans vos... Je n'ai rien à foutre. Faites ce que vous avez à faire. Quand moi je vais commencer à rentrer dans ta life sur la toile là. Voilà et tu ne vas pas croire. Tu ne me connais pas. Avant de faire une vidéo sur moi là, il faut te renseigner. Les gens n'ont qu'à bien te renseigner. Ceux qui se sont trompés, qui se sont mis sur ma route là. Moi une fois que je te mets dans ma ligne de mille là, tu es foutu hein. Une fois que je me lève tout le matin, j'ai dit que je me couche avec toi le soir. Je me réveille avec toi le matin. Tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Donc avant de faire une vidéo pour m'insulter, pour me menacer là. Moi je ne pouvais pas te demander pardon. Si je dois venir m'asseoir pour te présenter mes excuses. Comme je l'ai fait à des bordeaux de comme ça. C'est que tu es parti te demander pardon à ma personne. Parce que l'injustice, je refuse. Voilà. Je refuse l'injustice. Gros bête. Voilà. Donc il est fini, toi il te dépose à côté là. Voilà. Écoutez-moi un peu cette musique là. Eh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501